Nous avons publié l'identification du gène d'une maladie pulmonaire vasculaire grave sous sa forme héréditaire, la maladie véno-occlusive pulmonaire. Et en étudiant un certain nombre de familles, nous avons pu identifier ce gène, identifier les mutations responsables de cette maladie, notamment qui survient chez l'enfant, mais aussi qui peut survenir chez l'adulte jeune. Comme les mécanismes par lesquels ces mutations engendraient la maladie chez les patients atteints n'étaient pas clairs, même en connaissant l'identité de ce gène et en connaissant son rôle principal chez l'homme et chez l'animal, nous avons créé un modèle animal de la maladie en introduisant des mutations qui inactivent le gène sur les deux copies du gène chez le rat. Le rat est en effet un excellent modèle d'hypertension pulmonaire, facile à étudier sur le plan hémodynamique et sur le plan pharmacologique. Et nous avons utilisé les derniers outils les plus modernes d'ingénierie génomique, le système CRISPR-Cas9, qui a été mis au point par Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Nous avons utilisé ce système pour introduire cette mutation inactivante chez le rat. C'est naturellement quelque chose de tout à fait nouveau, car auparavant cette espèce ne pouvait pas être utilisée pour faire des inactivations ciblées comme celle-là. Alors ça a été un travail assez long, difficile, et maintenant nous avons les premiers résultats qui nous montrent qu'effectivement le rat développe la maladie, et nous sommes maintenant en train d'écrire l'histoire naturelle de la maladie chez le rat, les circonstances qui vont favoriser l'apparition de la maladie. Et naturellement, dans un deuxième temps, après avoir déchiffré tous les mécanismes, l'idée c'est naturellement de mettre au point et de tester des nouveaux traitements, et ça c'est ce qui va nous occuper pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada